Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 1er octobre 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder l'énergie générale avec le tarot au Chosen. Allez, quelle est l'énergie générale de ce vendredi 1er octobre, le 1er jour du mois d'octobre. On y va. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, il fait froid. Je trouve qu'il fait très froid. On arrive vraiment dans l'automne. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil, suivant où vous habitez. Donc, on a le compromis. Et derrière, on a le silence. Derrière ce silence, on a quoi ? La réceptivité. Si vous avez des accords, des choses à signer, des projets qui vont se concrétiser, on vous dit de ne pas en parler autour de vous, de ne pas trop ébruiter vos projets. Avec le compromis, on a aussi cette idée de... Vous devez faire un compromis, mais j'ai l'impression, intérieure par rapport à vos attentes et vos exigences ici. Parce que derrière, on a la réceptivité. Vous avez besoin de concilier votre vie, vie professionnelle, vie privée. Le fait de vous accorder du temps pour vous, là. Il y a une histoire de réorganisation. Pour d'autres, on vous dit aussi que vous avez une forte intuition. Si vous devez régler une situation ici, on vous demande de plonger à l'intérieur de vous, en fait. Vous avez besoin de calme. Et vous devez écouter votre intuition. La solution est en vous. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline pour ce vendredi 1er octobre 2021 ? C'est assez mystérieux. Il y a une part de mystère sur ce vendredi. Allez, pour ce vendredi 1er octobre. On a la méchanceté, la négativité et l'appui. Bon, vous êtes soutenus dans une situation difficile ici. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de vous. Peut-être au niveau professionnel, ça vient comme ça. Qui serait en colère. Oui, il y a un manque de reconnaissance ici. Il y a un manque de reconnaissance. On voit que du coup, votre estime de vous est un peu affaiblie. Vous en prenez un coup. Votre ego en prend un coup. Votre estime de vous en prend un coup. Et comme je le dis, l'ego, ce n'est pas un ennemi. On en a besoin de cet ego. Qu'est-ce qu'on a qui tombe ici ? La chance, la table, les rendez-vous. Quelque chose qui arrive par surprise ici. Et vous êtes protégé. Ok. Allez, on va faire le tirage. La maladie, le mal-être. On a encore cet imprévu-là. Ici, on a les transactions et les déplacements aussi, les échanges. Allez, on va voir ce qui ressort dans ce tirage. On nous parle en dos de présent. On retrouve cet accident là. Les plaisirs, la trahison et le hasard. Derrière, on a la santé. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Encore une fois, vous avez peur de rater une occasion ici. Ici, on vous donne des clés. Vous voyez, vous voyez, là, il y a le silence avec la trahison. Moi, ça me parle de choses cachées. Vous découvrez quelque chose sur ce vendredi 1er octobre. C'est assez soudain. Avec l'accident, ça vous tombe dessus. Mais là, ce n'est pas négatif. Vous voyez cette main tendue là. On vous tend une perche. On vous tend une perche. Vous allez vers le soleil, vers un éclaircissement. Ici, on voit la lune, les émotions. Attention à une impulsion, à un achat impulsif là aussi. Bon, on va regarder. Il y a pas mal de confusion. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée ? L'étoile de l'homme qui peut nous parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut aussi parler de vos actions ou d'une personne extérieure à vous. On va remettre une carte dessus tout de suite. Qu'est-ce qu'on a sur cet homme là ? Le changement. On a la réussite sur la maladie, l'union, le trafic, la carte bleue. Bon là, c'est magnifique. Et la beauté. Bon. Bon, moi j'ai l'impression avec cette carte du compromis là. Dans un partenariat, dans une association, dans un contrat. Alors, on parle de maladie. Qui n'allait pas, d'accord. Il y avait des désaccords certainement. Un mal-être ici. On vous dit que les choses se résolvent là, sur ce vendredi. Ça peut être aussi au niveau d'un couple. Il y a cette histoire de déplacement, de transactions qui ne se sont pas faites. Ou en tout cas, si c'est des transactions ici. Il y a eu des désaccords. Et ça ne pouvait pas se faire. Si c'est pareil au niveau de la communication. Il y a peut-être eu des problèmes au niveau de la communication. Ici, vous avez la réussite. Et vous avez la reconnaissance. Alors, ça provoque un changement. J'ai l'impression que c'est vous ici, l'étoile de l'homme. Il y a un changement. Cette situation qui se dénoue provoque un changement dans votre vie. Dans vos actions aussi. Pour certains et certaines, vous aviez un manque d'épanouissement là. Vous allez peut-être avoir une opportunité de signer un contrat, de vous associer. De trouver un partenariat ici. C'est très, très positif pour vous. Par contre, encore une fois, comme je l'ai dit au début. Je vais reprendre des cartes. Ne le dites pas à tort et à travers. Ne le criez pas sur les toits. Parce que moi, je pense que ce conseil est là pour une bonne chose. Soit il y a des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Ou il pourrait y avoir un blocage. Quelle que soit la situation. Même si c'est par rapport au fait de trouver un accord ou une conciliation. Vous arrivez peut-être à vous réconcilier aussi. On vous dit de ne pas le crier sur les toits. Qu'est-ce qu'on dit souvent ? Pour vivre heureux, vivons cachés. Quel que soit le domaine. C'est un peu ça. C'est le leitmotiv de cette journée. Il y a un rétablissement au niveau d'une énergie ici. Moi, je vous sens du coup heureux, heureuse là, par rapport à ce qui arrive. Par rapport à une réussite. Par rapport aussi, oui, à des échanges ici. Vous n'étiez peut-être pas d'accord sur les conditions du contrat. D'un contrat, quel qu'il soit. Et là, ça se débloque. Peut-être une personne extérieure à vous aussi qui peut vous proposer quelque chose ici. Quel que soit le domaine. Vous tendre une perche. Vous tendre la main. Faire un pas vers vous. Bon. On va regarder au niveau relationnel. Donc là, vous sortez d'une certaine confusion aussi. Vous sortez des inquiétudes. Et vous êtes vraiment enthousiastes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le miroir magnétique, donc vous. L'enfermement. Donc, vous êtes replié sur vous-même, là, sur ce vendredi au niveau relationnel. Ok. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes blessé par une rupture ici. Pour d'autres, vous vous coupez d'un environnement extérieur qui vous déstabilise ou d'une personne en particulier qui est instable. Pour d'autres, vous vous renfermez parce qu'il y a pas mal de tensions dans un relationnel ici. Du coup, vous vous mettez en retrait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Des fois, je ne finis pas mes phrases. Un peu mon défaut. Alors, mais qui n'en a pas des défauts ? Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Comme tout le monde. Alors, on a la chance. La chance, l'hérédité, la trahison, la loi, le carrefour. On a la projection derrière, la confusion. Bon, ben ici, on vous donne l'opportunité de régler une situation difficile du passé. Vous avez le choix avec le carrefour, mais on vous donne cette opportunité de régler les choses par rapport à une situation du passé. On a la confusion ici, la réunion, les accusations. Il y a peut-être cette idée de choisir, de partir, de s'éloigner de personnes ici qui pourraient vous critiquer, vous juger, ou avec qui vous êtes en désaccord. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, on vous donne cette opportunité, vous avez le choix. Bon. Donc, régler le passé. Régler peut-être un héritage aussi, où il y a eu des soucis. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En carte centrale, on a la fécondité, ce qui n'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'on a ? L'ouverture, l'amitié, l'examen, le contrat. Bon, ici, on voit que, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous démarrez une nouvelle formation. Vous allez démarrer une nouvelle formation. Comme on a la fécondité, ce n'est pas ce jour-là, d'accord ? C'est dans les semaines qui arrivent. Vous démarrez une nouvelle formation ici. Ici, vous allez découvrir de nouvelles, enfin, faire de nouvelles connaissances, découvrir de nouvelles personnes. On voit que ce sont des personnes bienveillantes. Pour d'autres, ici, par rapport à cette situation du passé, là, qu'il faut régler, qu'on a vu. Il y a le fait de signer, de trouver un accord et d'acter les choses ici avec le contrat. L'examen, c'est la fin, c'est la fin des négociations. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vous est proposé aussi, peut-être, par rapport à un contrat. Avec les amis, vous avez du soutien ici, par rapport à cette situation. Pour d'autres, c'est complètement différent, c'est dans le sens où vous allez fêter quelque chose avec les personnes proches de vous. Vous sortez, hein, donc vous sortez de votre enfermement. Peut-être qu'il y avait la peur de ne pas réussir un examen, vous le réussissez, hein. Vous fêtez le début de votre formation, il y a peut-être la signature d'un contrat de travail ici, hein, qui vous met en joie. Mais j'ai l'impression que vous ne commencez pas tout de suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez signer le contrat de travail, mais avec une prise d'effet dans les semaines à venir. On va voir maintenant avec le Mandalove Oracle. Allez, au niveau... Oh, pourquoi je les ai ? Ça ne va plus. Voilà, on y va. C'est parti, on va voir au niveau sentimental. Allez, pour ce vendredi 1er octobre, on a l'élévation, l'évolution, le fait de passer à une autre étape. C'est parti. La douceur, le printemps et la distance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de prendre vos distances dans une situation pour... Pour vous donner un nouveau départ. Pour d'autres, dans un couple, ici, on peut voir qu'il y a besoin d'une prise de distance pour qu'il y ait un renouveau dans le couple. Oui, il y a quelque chose là dans un couple où... C'était plan-plan, là. C'était un peu plan-plan, oui. Pour d'autres, c'est le fait, peut-être, de prendre vos distances avec un passé, encore une fois. Et de vous recentrer, de vous ancrer sur l'instant présent. Allez. En dos, on a la légèreté, le rendez-vous, la nostalgie, la rupture et l'automne. Encore une fois, ici, on vous donne l'opportunité de régler un passé. Bon, ici, vous arrêtez d'alimenter, en fait, des souvenirs, d'être dans la mélancolie. Vous lâchez prise par rapport à ça, vous mettez fin. Vous mettez fin au fait de vivre dans le passé, ici. Pour certains et certaines, vous acceptez une invitation. Vous avez envie de légèreté, ici. Alors, pour les couples, il y a peut-être cette idée de lâcher prise par rapport à une situation passée. Là, vous vous retrouvez sur ce vendredi. Vous sortez. Pour d'autres, là, les célibataires, on voit que vous sortez, vous avez vraiment besoin de vous alléger, ici. Et pour d'autres, il est possible, c'est qu'une possibilité, on est dans une idée en général, que vous fassiez une rencontre. Bon, attention, on voit que c'est quelque chose de léger. Mais dans les situations complexes, c'est pareil. Il n'y a pas d'avancement sérieux ou d'avancement important. Sur la fécondité, on a la manipulation, la tromperie, la ruse, le masque. Sur l'ouverture, on a l'alchimie. Sur l'amitié, on a le conflit. Sur les examens, on a la blessure. Et sur le contrat, on a l'intuition. Donc, pour les célibataires, ici, vous sortez, avec la fécondité derrière, vous êtes en train de sortir d'un cercle négatif. Vous libérez, vous vous libérez d'émotions, de tristesse. Vous libérez un chagrin, ici. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous vous en libérez, là. Oui. Vous acceptez vos émotions. Et j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus attention à vos ressentis, à ce que vous pouvez ressentir, à vos rêves aussi. Vous sortez d'une illusion. On voit, ici, qu'il y a des soucis avec le cercle amical. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des conflits, des désaccords. L'alchimie, qui nous parle d'attraction, de fluidité. Oui. Vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez, ici. Par contre, si vous avez... Alors, ça peut être un des célibataires au niveau amical, ici. Si vous avez eu des conflits, ici, avec une personne de votre cercle amical. Je vais remettre une carte sur le conflit. Mais pour moi, vous vous réconciliez, là. Non. Ah, il y a un attachement, ici. Ouais. Vous vous réconciliez. Ouais. Il y a quelque chose de fusionnel, là, avec un ami, une amie ou des amis, ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous allez... Alors, je ne sais pas. Il y a des explications qui arrivent. La communication s'ouvre, d'accord. Et là, on voit qu'il y a une réconciliation. Ce ne sont pas... Alors, la personne, ici, ou les personnes en face de vous, ne sont pas des... Des personnes mal intentionnées. Moi, j'ai plus l'impression que ce sont des personnes qui essayent de vous protéger, mais qui peuvent être trop présents. Donc, je vais vous réconcilier, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, là, émotionnellement. Peut-être par rapport à un engagement ou à une promesse que la personne en face de vous, votre partenaire, votre conjoint, conjointe, vous a faite. Vous vous sentez un peu trahi par rapport à ça. Alors, ça peut être des petits trucs. Ici, on peut parler, par exemple, de tâches quotidiennes qui n'ont pas été faites. Je vais faire la vaisselle tous les mardis, ou je passe l'aspirateur, ou voilà. On voit que vous êtes un peu déçus parce que les choses ne sont pas faites. Bon, en tout cas, vous vous libérez de cette émotion. Vous en reparlez avec votre partenaire. On voit qu'il y a une grande ouverture au niveau de la communication, d'accord. Il y a une fluidité. Chacun accueille les sentiments de l'autre. Et on voit ici qu'il peut y avoir un problème au niveau de la confiance, ici. Parce que soit vous, alors soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, ne s'ouvre pas facilement. Oui. Et là, on voit que vous allez... C'est comme s'il y avait une compréhension. Alors, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est votre partenaire, soit c'est vous. Vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle ne dit pas tout, que c'est pas parce qu'elle veut vous cacher des choses, mais parce que c'est dans sa nature. Là, on le voit avec le compromis, le silence, le compromis, d'accord. Donc là, il y a peut-être quand même, vous allez quand même essayer de trouver une solution. La personne qui ne dit pas tout, qui est assez réservée, va faire un effort aussi pour communiquer un peu plus, pour communiquer plus d'informations sur sa vie. Donc là, il y a vraiment une mise au point qui se fait pour d'autres. Peut-être qu'il y avait un ami, une amie ou un entourage amical qui a causé des soucis dans votre couple ici. D'accord ? Là, ça se règle. Alors, vous allez peut-être apprendre, vous allez peut-être apprendre qu'un ami ou une amie vous a trahi, vous a menti, a parlé dans votre dos, a critiqué votre couple. C'est peut-être cet entourage-là qui a mis à mal votre relation de couple, mais là, il y a une réconciliation, d'accord ? Il y a une réconciliation et on vous dit de ne pas le crier sur les toits, comme je vous l'ai déjà dit. Certainement à cause de cet entourage-là. Ok, et pour les situations complexes, bon, là, vous ruminez, vous n'avez pas toutes les informations. Vous n'avez pas toutes les informations. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous alimentez au niveau d'une émotion négative. On voit, hein, vous, vous avez envie d'aller sur quelque chose qui se concrétise ici. Il y a beaucoup d'attractions entre vous. Mais la confiance est mise à rude épreuve. Vous allez apprendre des choses sur les prochains jours, là, par rapport à une prise de distance. Alors, c'est soit la personne en face de vous, soit c'est vous, mais pour moi, c'est plus extérieur, là. Vous l'adaptez à votre situation. La personne en face de vous, elle est peut-être en conflit avec un entourage, là, elle ne vous en parle pas. Elle a pris ses distances, mais vous allez en entendre parler. Ok. Pour d'autres, là, les célibataires, enfin, on peut voir ici qu'il y a peut-être un ami ou une amie vers lequel vous êtes attiré, hein, vers lequel vous êtes attiré. Il y a de l'attirance entre vous, en tout cas, mais on voit que c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est une personne, ici, qui n'ose pas dire, hein, ce qu'elle ressent. Ou alors, c'est vous. Mais en tout cas, c'est bloqué, là. Il y a un masque, il y a la peur d'être blessée, la peur que l'autre refuse, ou... Bon, on voit quand même que vous avez des émotions, vous, vous avez envie que les choses se concrétisent. Mais j'ai l'impression que l'autre personne, aussi. Mais c'est compliqué, hein, parce qu'il y a une part d'amitié, là-dedans. Allez, on passe aux questions-réponses. Voilà, il faut que je recherche mes cartes, que je ne les avais pas préparées. Hop, celle-ci, celle-là. Et les pierres. Hop, voilà. On y va. On commence d'abord par le sentimental, comme d'habitude. Donc, vous vous posez une question et vous choisissez une carte, enfin, une carte, une pierre pour votre réponse. Et on fera pareil pour le général. Allez, pour ce vendredi, 1er octobre 2021. Allez, les pierres. On a l'obsidienne neige. Et le cristal de roche. Alors, en dos. On n'écoute pas les autres. Déplacement géographique. Tu n'es pas prêt. Rencontre par le travail. Nouvelle rencontre proche. Un blocage, ici. Bon, ici, il y a peut-être des personnes qui essayent de vous pousser à rencontrer quelqu'un. Là, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête, pour l'instant. J'ai deux rencontres, ici. Une, soit via les réseaux sociaux, soit via le travail, soit une nouvelle rencontre, une autre rencontre. Il y a deux rencontres, ici. Il peut y avoir des communications à distance, ici, ou lors d'un déplacement professionnel. Encore une fois, une rencontre lors d'un déplacement professionnel. Là, on a vraiment le fait de vous dire que vous n'êtes pas prêt. On a les blocages. Bon. On va regarder. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige. Enfant. Alors, il peut y avoir une problématique, ici, avec des enfants. Quand même, il y a une histoire de déménagement, ici. Mais ce n'est pas le moment. Peut-être qu'on essaye de vous pousser à vivre. Alors, ça peut être la personne en face de vous qui vous pousse à vivre ensemble. Mais on voit que vous n'êtes pas prêt ou prête pour ça. Vous n'êtes pas prêt ou prête à déménager. Pour d'autres, il y en a qui vous poussent à opérer un changement dans votre vie sentimentale. Mais vous n'êtes pas prêt ou prête. D'accord ? Peut-être que pour certains et certaines, on vous dit, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, ici, vous avez peut-être des réflexions du genre, bon, il faudrait peut-être penser à faire des enfants. On vous dit de ne pas écouter ces personnes-là. Et que vous n'êtes peut-être justement pas prêts ou prêtes pour le moment. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, changement positif dans une relation existante. Donc là, il y a un changement positif qui arrive. Attention, il peut y avoir un entourage qui n'est pas forcément d'accord avec ça. Alors là, le « tu n'es pas prêt », pour moi, c'est l'inattendu. D'accord ? Vous n'êtes pas préparé à cela. Vous n'êtes pas préparé à ce changement. Même s'il est positif, vous n'êtes pas préparé. Ça peut peut-être vous bouleverser. Ça peut vous rendre vulnérable. Et du coup, vous pourriez être influencé par des avis extérieurs. On vous dit de ne pas écouter cet environnement extérieur, cet entourage extérieur. Les célibataires, c'est pareil. Il y a un changement au niveau de votre vie sentimentale, un changement positif, on vous dit, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Il y a du mouvement. Vous n'êtes pas préparé à ce mouvement, vraiment, pour celles et ceux à qui ça parle, ici. Il y a un bouleversement. Ça vous bouleverse. Ok, on va passer au général. Demeurer positif. Bon, ouf. Pas quoi dans un an. Ok. Donc, dans un an, il y a quelque chose de positif qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Ouh là, des prochaines. On y va. Allez, je remets des pierres. Encore l'obsidienne neige qui ressort. Le cristal de roche. Et le quartz rodonite. Derrière, on a l'abondance. La confiance. Le moment idéal. Bon. Bon, il y a plein de choses positives qui arrivent là. Vous reprenez confiance en vous grâce à ce qui vous arrive là. Alors, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, dans les prochaines semaines. Donc, accrochez-vous dans les prochaines semaines parce qu'il y a plein de choses qui vous arrivent, qui sont positives. Ça sera le moment. De récolter ce que vous avez semé. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, on parle de compromis. Là, il y a un accord. Ça peut nous parler d'une réconciliation. De trouver un accord. De signer. On a la balance là. Vous trouvez un équilibre. Ça peut être aussi une affaire juridique ici. Ou une légalisation. En tout cas, c'est très positif. Vous allez reprendre confiance en vous. Et on vous dit que c'est le moment. C'est peut-être le moment aussi de retrouver un équilibre. Un équilibre, pardon. Et de régler votre vie. Tous les domaines confondus. On est dans le général. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rodonite. Dans les prochains mois. Donc là, pour ceux qui ont choisi le quartz rodonite. On vous dit dans les prochains mois. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Qui vont arriver. On vous dit de garder confiance. Que le moment arrivera dans les prochains mois. Le moment idéal arrivera dans les prochains mois. Pour récolter ce que vous avez semé. Comme l'obsidienne neige. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon vendredi. Et je vous dis à demain. Et surtout n'oubliez pas la personne la plus importante. C'est encore et toujours vous. Sous-titrage ST' 501